Gérard Pifoto, c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis 30 ans, peut-être plus. Gérard a débuté sa carrière de rugby du côté lui aussi de l'Agen. C'est ça, comme il me l'avait dit, un drop du stade de l'Agen. Voilà, il est né complètement à côté, à portée de drop. Donc il a été baigné par le rugby dès sa naissance et surtout à l'école primaire où il a rencontré un instituteur qui s'appelait comment ? Charles Calvé. Il était ? C'était un très grand joueur, très grand dirigeant, à 30 ans, dirigeant, et qui était surnommé le premier terme. Il était très respectueux au niveau national. Et c'est un instituteur, dès son nul, c'est donc le nage, on ne fout plus les châques au rugby. C'est pour ça qu'il a joué au rugby dans le Lot-et-Garonne et quand il est venu à Bordeaux pour des raisons professionnelles, puisque je pense que tu es rentré à ce moment-là à l'AIA, donc tu as joué à Bruges, mais le bousca, mais musculairement, ça n'a pas tenu. Le niveau était trop fragile. Donc il a renoncé et il a commencé une collaboration avec le journal jaune, le journal du rugby, Midi-Olympique. Et il a une particularité, Gérard, c'est qu'il est certainement un des seuls journalistes français à avoir couvert de la cote d'argent, de la 3e, 4e série, et même dans certains matchs de l'équipe de France, puisque tu t'es déplacé avec elle très souvent, donc poursuivre le rugby. Donc c'est une particularité assez rare d'avoir quelqu'un qui a vécu son rugby en tant que journaliste en trouvant sur son chemin, je dirais, du plus humble au plus fort. Donc ça lui a donné une certaine qualité qui l'ont amené à devenir membre aussi du jury des Walter du Sport depuis maintenant 20 ans, facilement, et son expertise dans la confection du palmarès en ce qui concerne le rugby est toujours écouté et jamais contesté. Bien qu'il y ait eu quelques petits soucis de temps en temps, mais ça s'est vite réglé. Voilà, donc Gérard est quelqu'un de très attachant, il participe aussi à une émission radio avec France Bleu Gaspogne, Tête de Turc, c'est ça, Tête en Pâques, voilà. C'est ça où il commente tous les vendredis pendant deux heures, une heure et demie, deux heures, l'actualité réplique dans le sud-ouest. Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement son milieu. Il est aujourd'hui aussi, il a été, Laurent Marti, le président de l'UBB, lui a demandé de participer à l'organisation, donc au club, et il est rentré dans le club de l'UBB pour s'occuper des relations, des officiels, voilà, des officiels des matchs, c'est lui qui accueille tout ce qui est officiel des matchs, parce que par les arbitres, les délégués, les autres personnalités. Donc c'est vous dire la confiance qu'on lui fait, et il est rare qu'un journaliste soit, je dirais, apprécié comme ça dans un club de rugby, et il est tellement apprécié qu'il a aussi un rôle hyper important, il fait partie de la Fondation Feras à Paris, au niveau français, au niveau de la Fédération française, et la Fondation Feras, c'est une fondation qui s'occupe des sportifs handicapés, des sportifs qui ont, voilà, et qui ont... C'est aussi une des faces, je dirais, du rugby, cette solidarité. Voilà, je ne vous parlerai pas de sa carrière au football, peut-être un petit peu, parce qu'il a participé à des matchs de tournoi inter-service à l'IA, il était gardien de but, bon, il a un peu fait des infidélités au rugby, mais c'est peut-être la seule récompense que tu aies gagnée, en fait, le tournoi inter-service de l'IA. Peu du monde, et il a eu un football. Voilà, Gérard, merci, je vais te demander de... Parce que tu es venu pour ça, aussi. D'accord ? Voilà. Voilà, alors... Bravo, merci, Gérard. C'est un amabilité.